Monsieur le ministre, nous passons au groupe Nouvelle-Gauche, Madame Rabault. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, moi je veux vous interroger aussi sur les contrats aidés, puisque la rupture qui a été opérée en août 2017 est inédite, puisque même sous les gouvernements de Nicolas Sarkozy, il y avait en moyenne entre 387 000 et 474 000 créations d'emplois aidés par an. Avec la rupture qui a été opérée en août dernier, on tombe d'une moyenne de 460 000 créations d'emplois aidés par an, à 300 000 sur l'année 2017 et à un effondrement, vous l'avez rappelé, sur l'année 2018. Monsieur le ministre, je vais avoir deux questions qui sont extrêmement précises et auxquelles je vous serai reconnaissant de bien vouloir me donner une réponse précise. Première question, que sont devenus tous ceux et toutes celles dont les contrats aidés sont devenus à échéance ? Parce que toutes celles et tous ceux que je connais se retrouvent aujourd'hui chez Pôle emploi. Donc je voudrais savoir si le gouvernement a eu la curiosité de faire une analyse pour savoir ce que sont devenus toutes celles et tous ceux qui ont vu leur contrat aidé venir à échéance. Je vous pose la question parce que sur le site du ministère du Travail, il y a une étude très intéressante sur l'efficacité des emplois aidés. Et je vais vous lire cette phrase. « Les résultats montrent que dans le secteur marchand, l'insertion dans l'emploi était meilleure à l'issue d'un contrat aidé que pour les chômeurs qui n'ont pas bénéficié d'un contrat aidé ». C'est écrit sur le site du ministère du Travail, dont je vous invite, ou j'invite peut-être la ministre du Travail à lire cette étude. Deuxième question, les PEC qui remplacent les contrats aidés. Dans mon département, le préfet n'arrive pas à les placer. 9% de l'enveloppe que vous avez allouée a été attribuée à ce jour. Alors je souhaiterais savoir, je souhaiterais savoir, je souhaiterais que vous nous donniez sur l'enveloppe de PEC Total National quel est le pourcentage aujourd'hui qui ont été attribués. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Valérie Rabot. Vous avez posé deux questions extrêmement précises. Je vais pouvoir répondre à l'une d'entre elles, et moins facilement à la seconde. La seconde sur le pourcentage d'engagement des PEC, parce que je n'ai pas le chiffre à l'instant où je vous parle, mais je suis à peu près convaincu que Muriel Pénicaud mettra un point d'honneur à apporter une réponse à cette question. En tout cas, je transmettrai pour qu'elle puisse vous répondre. Sur la question du devenir d'anciens bénéficiaires ou titulaires de contrats aidés. La question de ceux qui étaient en contrat et qui sont arrivés à échéance. C'est une question qui aurait pu être posée année après année, puisque vous savez comme moi, et peut-être même mieux, que les contrats aidés dans la dernière période étaient limités à 4 fois 6 mois. Nous parlions en général de contrats de 2 ans, mais en réalité c'était 4 fois 6 mois, et la question que vous posez était posable, si l'on peut dire, à l'ensemble des bénéficiaires. Par ailleurs, vous avez constaté avec nous que les chiffres du chômage n'avaient pas augmenté, avaient même au contraire baissé après la décision qui avait été prise. Donc nous avons ce constat qui est à poser. Sur la question des contrats aidés, je ne vais pas reprendre la réponse que j'ai faite à Mme la députée Lairie tout à l'heure, en se précisant qu'il y avait une volonté d'abord de s'insériser, d'en avoir 200 000, mais aussi le fait que sur l'exécution budgétaire de 2017, le dépassement par rapport à la loi de finances initiales avait été 300 millions d'euros. Là où vous pointez une rupture, c'est que systématiquement, année après année, les lois de finances initiales étaient systématiquement, et pas depuis 5 ans, pas depuis 10 ans, mais depuis plus longtemps, sub-budgétées, année après année. Il fallait réinjecter des crédits, c'est ce que je dis, il fallait réinjecter des crédits systématiquement. Avant que vous nous rejoigniez, je répondais à une députée posant une question précédemment sur les contrats aidés, en disant que finalement, cette décision, qui avait pu avoir des conséquences brutales, posait aussi la question d'un débat, ou plutôt d'un modèle économique que nous avons laissé s'installer dans le pays depuis 30 ou 40 ans. Un modèle économique qui a consisté à rendre solvable des employeurs qu'il n'était pas nécessairement. Je ne dis pas que c'était une mauvaise chose, parce qu'à chaque fois, c'était pour rendre un service au public ou pour diminuer le reste à charge. Par contre, cela nous a dispensé du débat sur la prise en charge entre le contribuable et l'usager de tel ou tel service, et c'est valable dans les associations. De manière plus générale, et Madame la Présidente me pardonnera de passer quelques secondes supplémentaires, sur l'effort de sincérisation. Et pour compléter les propos que j'avais dans une réponse précédente, nous sommes mi-juin, nous avons à ce stade ni mesures de gel, ni mesures de surgel, et ni décret d'avance. Et je pense qu'au-delà de toute appréciation qu'on peut porter sur les choix politiques qui ont été à l'origine de la loi de finances pour 2018, en termes d'exécution, chacun se retrouvera pour considérer que pour les gestionnaires, comme pour les bénéficiaires, des dotations inscrites au budget, le fait de n'avoir ni gel, ni surgel, ni décret d'avance, est plutôt une mesure de sérénité dans l'exécution budgétaire. Merci.